... Bien, nous allons commencer la séance du conseil municipal. Le quorum est atteint. Je vais demander d'abord... D'abord, donc, vous donnez les procurations. M. Jérôme Youb donne procuration à M. Gabriel Cruanas. M. Sandi Simon donne procuration à Muriel Guerrero. Et Clotilde Delafont nous donne procuration. Bien, alors, nous allons désigner le secrétaire ou la secrétaire de séance. Je ne me rappelle plus où nous en étions la dernière fois. C'était qui ? C'était Rosemarie Véga. Donc, c'est Lécia Bonnard qui sera un autre secrétaire de séance. Avez-vous des observations à formuler sur le compte rendu du conseil municipal précédent ? Si il n'y a pas d'observation, je suppose qu'il est donc accepté à l'unanimité. Nous allons passer au point à l'ordre du jour, avec le premier point inscrit. Alors, attendez, je retrouve, voilà, c'est de l'administration générale, avec l'association du canal d'arrosage de Rivesalte. Il faut désigner les représentants communaux à cet organisme. Rapporteur Joseph Sirac. Donc, M. le maire rappelle à l'Assemblée que la commune est membre de l'association syndicale autorisée, ASA, du canal d'arrosage de Rivesalte. A ce titre, elle doit désigner tous les quatre ans trois représentants qui se porteront candidats à l'élection du collège de collectivité du syndicat par l'Assemblée des propriétaires de l'association. L'Assemblée dont est informée que le collège de collectivité comprend un syndic titulaire et un syndic suppléant. Donc, pour procéder à la désignation des trois représentants de la commune qui seront candidats, Je vous propose donc ma personne, Joseph Sirac, en tant que titulaire, et Jérôme Youb et Denis Raspot, en tant que suppléants. Donc là, il faut qu'on choisisse entre les deux suppléants quel est celui qui sera choisi, donc si c'est Jérôme Youb ou Denis Raspot. Normalement, on prend le premier, et puis voilà. Voilà, donc on prend Jérôme Youb. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, abstentions. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer au point 1, 2, avec le déplacement du marché communal. Rapporteur Mylène Delpratte. M. le maire informe à l'Assemblée qu'en raison des fêtes de la Sainte-Andrée, il convient de décider du transfert du marché communal hebdomadaire sur le parking situé derrière l'hôtel de ville, les lundis 30 novembre et 7 décembre 2020. M. le maire propose à l'Assemblée de décider de déplacer le marché communal hebdomadaire sur le parking situé derrière l'hôtel de ville, les lundis 30 novembre et lundis 7 décembre, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Il est bien entendu évident que le marché ne sera déplacé que si les fêtes de la Sainte-Andrée peuvent avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? A l'unanimité, merci. Nous passons au point 2, finance et fiscalité, avec le point 2.1, budget primitif principal, décision modificative, et le point 2.2, budget annexe SRAC. Le rapporteur pour ce point sera Pierre-Jean Schreck. Oui, alors, M. le maire informe l'Assemblée qu'il convient de modifier le budget principal 2020 de la Commune afin de régulariser les prélèvements bancaires d'intérêts d'emprunt effectués en novembre 2019 et non encore mandatés à ce jour. M. le maire informe l'Assemblée qu'il convient également de modifier le budget principal 2020 de la Commune afin de régulariser les prélèvements bancaires de remboursement de capital effectués en octobre et novembre 2019, non encore mandatés à ce jour. Voilà, alors, nous avons un tableau qui montre bien en fonctionnement, alors là, c'est des intérêts d'emprunt, une somme de 2450 euros qui est en diminution de crédit sur l'entretien des bâtiments publics et qu'on retrouve donc en augmentation de crédit sur les intérêts réglés à l'échéance. Donc, c'est pour la section de fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, on va retrouver les intérêts de capital, un peu plus les intérêts de capital. Donc, 28 333,34 en augmentation de crédit pour l'emprunt et une diminution pour les autres bâtiments publics, une diminution de crédit dans les dépenses, ce qui équilibre bien sûr 2833,34. Ça, c'était pour la section, donc, investissement. On vote d'abord ce point, peut-être ? Oui. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point de 2, budget annexe ZRAC 2020, décision modificative numéro 3. Donc, c'est le même problème. Nous avons besoin de régulariser un prélèvement bancaire d'intérêts d'emprunt effectué en février 2019 et non encore mandaté à ce jour. Bon, là, il n'y a pas de remboursement de capital, c'est uniquement l'intérêt. Donc, dans la section de fonctionnement, nous avons trouvé 28 16 34 euros en diminution de crédit pour achat de matériel, équipement et travaux. Et on retrouve intérêts réglés à échéance 28 16 34 en augmentation de crédit, ce qui est bien entendu équilibrant. Avez-vous des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bien, nous passons au point numéro 3, les marchés publics. Premier point 3.1, approbation de l'avenant numéro 1 du centre aéré, rapporteur Christine Houdard. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération numéro 2018-1810-089 du 18 octobre 2018, elle a décidé la réalisation de travaux de restructuration et d'extension du centre aéré l'Hippocampe. Monsieur le maire rappelle également à l'Assemblée que par délibération numéro 2019-0407-097 du 4 juillet 2019, elle a procédé à l'attribution du marché public subséquent d'un montant de 691 890,66 centimes hors taxe. Le lot numéro 4, menuiserie, aluminium, fermeture, a été attribué à l'entreprise Martier Delonca pour un montant de 33 741,02 centimes hors taxe. L'Assemblée est informée que ce marché doit faire l'objet d'un avenant d'un montant de 2877,25 euros hors taxe afin de permettre la prise en charge du coût de prestations supplémentaires nécessaires. Il est précisé à l'Assemblée que cet avenant entraînera un surcoût de l'ordre de 8,53% du montant actuel du marché, lequel s'élèvera désormais à 36 618,27 euros hors taxe. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver, tel que surexposé, le projet d'avenant numéro 1 au marché public de travaux de restructuration et d'extension du centre aéré l'Hippocampe, lot numéro 4, conclu le 13 août 2019 avec l'entreprise Martier Delonca, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire, notamment l'avenant à intervenir, et de préciser que cet avenant porte le montant global du marché à 36 618,27 euros hors taxe. Vous avez à l'annexe 1 le détail de l'avenant. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Vu qu'il n'y a pas de questions, nous pouvons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et le reste est pour. Merci. Le point 3.2, attribution du marché public de travaux d'accessibilité PMR pour les deux écoles maternelles, les deux écoles élémentaires et la crèche Altegarderie. Nous avons lancé un appel d'offre sur ces lots qui consistent à rendre accessible aux personnes en mobilité réduite toutes les écoles et la crèche Altegarderie. Nous avons lancé un appel d'offre sur neuf lots, un lot voirie qui consiste au rehaussement de la cour de l'école Janzé et de la première cour de l'école Ponce. Et ensuite des petits travaux d'aménagement, un lot maçonnerie, menuiserie, isolation, carrelage, électricité, plomberie, serrurerie et peinture. Donc la commission d'appel d'offre s'est réunie et nous avons fait le choix et avons attribué le lot voirie à l'entreprise Malais, Spivatignol, pour un montant de 98 948 euros, avec les options 1 et 2. Pour le lot maçonnerie, c'est l'entreprise Corébatte pour un montant de 8 242 euros. Le lot 3 a été infructueux. Le lot 4, placo, isolation, cloison, c'est Corébatte qu'il a remporté avec 2204 euros. Le lot carrelage, faillance, Corébatte pour 3 725 euros. Pour l'électricité, la société C2A pour 3 160 euros. Pour la plomberie, la société Cégélec pour 4 000 euros. Pour la serrurerie, c'est l'AG métal pour 14 500 euros. Et pour le lot peinture, Corébatte, 4 205 euros. Donc conformément au marché public, nous avons pu reconsulter le lot infructueux, menuiserie, et nous l'avons donc attribué à la société Ignace Moreno pour un montant de 4 558 euros. Là, vous ne l'avez pas dans le rapport, puisque nous n'avions pas encore reçu les offres concernant le lot infructueux numéro 3, menuiserie. Donc c'est l'entreprise de Rives-Alpes, SRL Moreno, qui l'a décroché pour un montant de 4 558 euros. Donc le montant total de l'opération s'élève donc en gros à 143 000 euros, pour lesquels on a une subvention de l'État. Voilà, y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point 3-3. Attribution du marché public de transport scolaire et périscolaire. Rapporteur Christine Oudard. Alors, M. le maire informe l'Assemblée qu'il convient d'envisager la passation d'un marché à bon de commande pour l'exécution des prestations des transports suivants. Les transports scolaires vers la cantine, la piscine et le centre de loisirs. Transport des usagers du centre de loisirs et du club des jeunes vers la cantine et dans le cadre des activités prévues par ces établissements. Transport des enfants de la crèche dans le cadre des activités prévues par cet établissement. Pour ce faire, une procédure de consultation des entreprises a été menée conformément au code de la commande publique en vue de la passation d'un accord cadre. Au terme de la procédure ainsi engagée, l'offre présentée par la société Vectalia Transport Interurbain a été jugée économiquement la plus avantageuse. La durée du marché est fixée à un an renouvelable deux fois et son montant à 70 000 euros hors taxes par an maximum, soit 210 000 euros hors taxes maximum sur trois ans. Il s'agit d'un marché à prix forfaitaire, prestation forfaitaire d'un montant de 16 920 euros hors taxes par an et unitaire, prestation à bon de commande en fonction des besoins. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver tel que surexposé le projet de marché public des transports scolaires, périscolaires et extrascolaires, à conclure avec la société Vectalia Transport Interurbain, pour un montant de 70 000 euros hors taxes par an maximum, soit 210 000 euros hors taxes maximum sur trois ans, et d'autoriser, monsieur le maire, à signer toutes pièces relatives à cette affaire, notamment le marché à intervenir. Y a-t-il des questions sur ce point-là ? Bien, alors nous pouvons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous passons au point numéro 4, urbanisme et foncier. Les deux premiers points, 4-1 et 4-2, c'est une convention avec le PFL Perpignan-Miséranée-Métropole, seront rapportés par Laurent Gauze. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Deux points similaires, selon que j'en ai parlé déjà la dernière fois, c'est le PFL de l'agglomération qui va faire un portage. C'est le premier point qui concerne l'approbation de la convention de portage foncier sur l'acquisition de la parcelle E1146, 6 à 4 rues parmentier. Vous êtes informé par la décision du maire 43-2020, du 3 septembre 2020, la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle bâtie, je vous l'ai déjà dit, E1146, d'une superficie de 32 mètres carrés, 4 rues parmentier à Riveux-Altes. Monsieur le maire précise à l'Assemblée que l'acquisition de ce bien présente dans le cadre de ce programme de réhabilitation du centre ancien de la commune, un intérêt majeur. C'est pour ça qu'on a préempté. Il convient à présent d'acquérir la dite parcelle, une convention de portage foncière avec l'établissement public foncier de Perpignan-Méditerranée, peut se faire et est envisagée aux conditions suivantes. L'acquisition réalisée par le PFL d'un montant de 100 000 euros, dont 5 000 euros de commission d'agence. Rétrocession à la commune dans les 5 ans maximum après la signature de l'acte authentique, moyennant le remboursement par la commune à le PFL de l'investissement réalisé et des frais de portage fixés à 0,5%, tout à fait minime. Donc, M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver, tel que je vous l'ai exposé, le projet de convention de portage foncier à conclure avec l'établissement foncier public local Perpignan-Méditerranée, en vue de l'acquisition par la commune de la parcelle, 4 rues parmentier, et d'autoriser M. le maire à signer les actes relatifs à cette affaire, notamment à la convention intervenir. Si vous avez des questions. Ça marche ? Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir à quoi est destinée cette acquisition ? À la restructuration. C'est-à-dire démolition ou réhabilitation ? Démolition. Démolition. Est-ce qu'on va démolir tout le pâté de maison ou agrandir uniquement la rue Alexandre-Olivard ? C'est ça. C'est-à-dire, on agrandit la rue ? On agrandit et on restructure la station urbaine de Saint-Pensier. Nous essayons d'acquérir une série de maisons. On en a déjà une, qui est propriété communale. L'autre est une propriété qui a été acquise par l'office, donc par le PFL, et celle-ci compléterait. Alors, ce n'est pas fini encore, puisqu'il y a encore deux ou trois maisons à acquérir pour restructurer tout le quartier Oliva. D'accord. Donc, ça serait les parcelles 1143, 1144, 3428. Et celle qui est proposée ce soir ? Vous l'avez vue sur le plan, ça ? Oui. C'est pour ça que je me permets de vous le signaler. Je suis en train de le chercher. Tu ne voulais pas le plan jouer à l'index ? Il n'y a pas de plan, ici. Non, c'est moi qui suis allé chercher un cadastre. Ah, c'est moi qui l'avais sorti. Oui, oui. Quand on est sur la rue Fauche, et qu'on rentre dans la rue Oliva, le premier immeuble est une propriété privée, le deuxième immeuble est une propriété qui sera communale, puisqu'elle a été acquise par le PFL. Ensuite, il y a une ou deux maisons encore. Et de l'autre côté, on a déjà acheté l'une à M. Salgado, et celle-là est à côté de M. Salgado. Donc, c'est la restructuration complète de la rue Oliva, mais ça prendra un certain temps, puisque on ne peut pas faire d'expropriation, on ne peut saisir l'opportunité d'acheter quand il y a une vente. Donc, c'est toujours de longue haleine. Quand on a fait le parking de la rue Émile Zola, on a mis peut-être une quinzaine d'années pour pouvoir acquérir, faire en mesure, toutes les maisons, et ensuite les démolir pour faire l'espace que vous connaissez. Là, c'est de longue haleine. Il nous faudra encore, sans doute, quelques années avant de maîtriser l'ensemble du foncier et restructurer. Mais chaque fois qu'il y a une opportunité, il faut la saisir, parce qu'elle ne se représente pas deux fois. Est-ce qu'il serait possible que la prochaine fois, ou bientôt, le Conseil puisse réexpliquer, redémontrer à l'opposition ici présente, tous les projets de restructuration dans l'ancien ? On les retrouve, en gros, sur le plus de Rives-Altes. Si vous prenez le plan local d'urbanisme, vous verrez tous les emplacements qui sont réservés en vue, justement, d'aménagements urbains. Vous les avez sur le plan. Il suffit à les pieds en haut T. Après, c'est vrai qu'il y a des opportunités qui font qu'on va un peu plus loin que ce que nous avions prévu. Mais là, par exemple, le deuxième point qu'il va présenter Laurent, c'est déjà un emplacement réservé qui est prévu pour l'extension du parking Fauche. Donc là, le projet, ce serait de démolir les quatre parcelles et de conserver le compteur électrique, là ? Moi, je n'ai pas le plan sous les yeux. Je suis désolé. Vous l'avez, moi, je ne l'ai pas. Bon, on verra plus tard. Merci. Le but, c'est ça. C'est la restructuration, à moyen terme, d'un ensemble qui est trop dense et qui n'est pas très habitable. Parce que quand vous êtes à la rue Oliva, quand vous tendez les deux mains, vous touchez les deux façades. Donc c'est dans ce but. L'acquisition foncière en vue de restructuration, création d'espace vital dans le centre de la commune. Une autre question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et le second point, qui a été un peu défloré, mais bon, on y arrive. Donc c'est pareil, c'est l'approbation de convention de portage foncier. Sur l'acquisition, cette fois, de la parcelle E1236 à 19 rue Etienne-Arago. C'est exactement pareil, avec le même organisme, avec le PFL Pyrénées-Méditerranée, Perpignan-Pyrénées-Méditerranée, j'ai du mal ce soir, qui vous est proposé aux mêmes conditions pour un montant. si je me retrouve. Non, non, je l'ai là, voilà, j'y arrive. Et donc l'acquisition est proposée par le PFL, le PMM, pour un montant de 44 000 euros, dont 5 000 euros de commission d'agence. La rétrocession à la commune, pareil, dans les 5 ans après la signature de l'acte authentique, moyennant le remboursement par la commune, à l'EPFL, de l'investissement réalisé et des frais de portage fixés à 0,5%, également, le même que tout à l'heure. Donc, il vous est demandé, pareillement, en vue d'une restructuration du centre ancien, d'approuver, tel que s'est exposé, le projet de convention de portage foncier à conclure avec l'établissement public foncier local Perpignan-Pyrénées-Méditerranée, en vue de l'acquisition par la commune de la parcelle dont je vous ai déjà dit E123619 rue Etienne-Arago, est d'autoriser, M. le maire a signé toutes les pièces relatives à cette affaire, notamment la convention à intervenir, qui est un annexe. D'autres questions ? Juste une question technique. Étant donné que ces maisons restent fermées de nombreuses années, voire des décennies, est-ce que la mairie procède à des visites régulières pour voir l'État, pour voir s'il bien se dégrade et s'il peut présenter un danger pour les passants ? Tout simplement. Ça, je pense que c'est fait en fonction de l'achat, c'est fait avant l'achat et ça sera maintenu en fonction de la durée de réalisation des projets qui ont été exposés de réhabilitation du centre ancien. Oui, ils sont déjà passés. Quand le PFL fait du portage avec un représentant de la commune, ils font la visite du bien pour s'assurer que ce qui est acheté correspond à la valeur vénale définie par la transaction et suivant le montant par France Domaine qui est l'organisme des impôts qui vient regarder si la transaction est correcte. Je ne mets pas en doute la valeur du bien à acheter. Ce que je demande, c'est par sécurité, est-ce que la mairie passe régulièrement pour voir si le bien se casse par le bien ? Ensuite, s'il y a un problème de dangerosité, ça peut arriver. Un volet qui claque, une tuile qui se détache. Nous intervenons. Ah oui, bien sûr. Voilà ma question, si vous passez régulièrement. Sachant que les services, notamment de l'agglomération, vont passer de plus en plus dans le centre ancien puisque, comme on l'avait présenté lors du conseil, il y a les permis de louer qui ont été validés par le conseil municipal et par l'agglomération qui vont entraîner la visite d'agents de la métropole pour permettre de valider les contrats de location dans le centre ancien de Rivezalt qui évit le test pour notre agglomération. D'autres questions ? Qui est content ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point 4.3, c'est donc la convention de soutien au commerce. Rapporteur Martine Delca. Par délibération de 2017, 2012, 116, du 20 décembre 2017, l'Assemblée a adopté un dispositif de promotion du commerce, de proximité et de revitalisation du centre-ville. Sa mise en œuvre s'effectue au moyen de deux types de conventions. Une convention de soutien par laquelle le propriétaire d'un local commercial lue celui-ci à la commune et une convention d'exploitation par laquelle la commune sous loi des conditions très avantageuses le bien en question à des personnes s'engageant à y poursuivre une activité commerciale bien déterminée. Terminé. Au terme de la délibération précitée, le conseil municipal doit se prononcer sur l'éligibilité au dispositif de chaque dossier déposé en mairie et sur la durée des conventions envisagées. Aujourd'hui, l'Assemblée est informée que Mme Dumamod et M. Malin-Nicolas, propriétaires d'un local commercial d'une surface de 50 mètres carrés située de l'avenue Victor Hugo à Rivesalte acceptent de louer ce bien à la commune pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2020 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à 480 euros. Cette mise à disposition permettra à la commune de se louer le bien en question à Mme Linda Imac afin de poursuivre son activité à blanchisserie précise. Le loyer de cette sous-location également d'une durée de trois ans à côté du 1er novembre 2020 s'établira donc comme suit. Première année, le loyer de l'exploitant à la commune est gratuit. Deuxième année, le loyer de l'exploitant à la commune est égal à un tiers du loyer versé par la commune au propriétaire soit 160 euros. La troisième année, le loyer de l'exploitant à la commune est égal à deux tiers du loyer versé par la commune au propriétaire soit 320 euros. M. le maire précise à l'Assemblée qu'au terme des conventions, le propriétaire s'engage à proposer directement à l'exploitante un bail commercial moyennant le paiement d'un loyer mensuel du même montant que celui consenté à la commune soit 480 euros. Alors, M. le maire propose à l'Assemblée de décider l'éligibilité du dossier sous-exposé au dispositif de promotion de commerce de proximité et de revitalisation du centre-ville adopté par le conseil municipal le 27 décembre 2017, de fixer la durée des conventions de soutien et d'exploitation référentes à trois ans et d'autoriser M. le maire à entreprendre toute démarche et signer toute pièce relative à cette affaire. Des questions ? Oui, moi j'ai une petite question. Bonsoir. Concernant Mme Linda Imac, vous marquez poursuivre son activité de blanchisserie. Actuellement, elle a son activité où ? Pardon ? Elle a son activité où actuellement, Mme Linda Imac ? Oui, bien. Actuellement, elle travaille où ? Elle travaille où ? Elle a une blanchisserie je ne sais plus dans quel village et elle souhaite en ouvrir une seconde sur Rivesalte. D'accord, d'accord. Comme on n'a pas ce commerce, je pense que... Il y a une blanchisserie dans les notissements à Rivesalte. Rue Van Gogh, oui. Déclarée ? Moi, je n'ai aucune connaissance, aucune blanchisserie. C'est là où je vais blanchir moi. D'accord. Mais pas dans le... Elle est sous-situe où ? Rue Van Gogh. Je ne connais pas. De toute façon, dans le périmètre déterminé de revitalisation des centres-villes, on n'en a pas. Voilà. Donc, est-ce que... Est-ce que sur la charte au départ, on avait bien spécifié que c'était dans un certain périmètre pour faire une non-concurrence ? Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas, Joël, excuse-moi, mais... Non, non, ce n'est pas grave. le périmètre, si vous voulez, je peux vous envoyer... Ce sont les allées, le boulevard Ragot jusqu'après l'épicerie Charles, la rue de la République, la place de la République, la rue Jaurès, la place de Gaulle. Et le premier, jusque chez monsieur... Comment il s'appelle ? Au début de la rue de Deauville. Voilà, ce petit commerce. La rue Fauche, non ? Mais de mémoire, je pense que sur la charte, on avait dit que s'il y avait un commerce déjà existant, ce n'était pas inclus dans le périmètre. Il fallait que le commerce existant soit déjà dans le village. Enfin, de mémoire, je ne veux pas dire le bêtiseur. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je ne comprends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas ce qu'il me dit. Non, en principe, non. Je vais essayer de parler... Le but de ce dispositif, c'est de maintenir le commerce en centre-ville. Si on ouvre un commerce qui est déjà existant, on ne va pas mettre à mal les commerces qui sont déjà là. Voilà, donc c'est vraiment d'ouvrir des commerces, de nouveaux commerces, pour qu'il y ait une offre plus importante sur la commune. Comme ça, les clients potentiels, ils viennent, ils peuvent aller chez le toiletteur, en même temps, ils peuvent aller chez le cordonnier, chez le boucher, le charcutier, au pressing. Voilà, c'est le but. Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais par contre, dans ce cas de figure, on risque de mettre à mal la blanchisserie qui est déjà ouverte rue Van Gogh. Je n'en ai pas connaissance. Je vais vous dire, parce qu'un commerce n'est pas obligé de demander l'autorisation à la municipalité pour ouvrir. Ça, on est d'accord, il n'y a que les pharmacies et les notaires qui sont obligés d'avoir une autorisation. Donc, il y a des commerces qui ouvrent et qui ferment, on n'en a pas connaissance. Par contre, la mairie doit détenir la liste des commerçants, étant donné que les commerçants payent quand même l'impôt sur la commune. On pourrait le savoir, mais on n'est pas tenu de le faire. Nous ne sommes pas tenus dans l'évaluement. Non, ce n'est pas tenu. Mais bon, c'est délicat quand même parce que cette personne, elle est en activité, elle essaie quand même de... Eh oui, je comprends. C'est une personne qui a été licenciée d'une ancienne blanchisserie qui essaie quand même de... De la blanchisserie qui est en... Qui vient d'une autre commune. Mais peu importe, elle est en train de travailler. Elle était salariée. Ah, d'accord. Comme quoi, ils auraient tout intérêt quand ils ouvrent un commerce à se rapprocher de la municipalité. Maintenant, vous le savez, c'est... Franchement, je n'en avais pas connaissance. Parce que si j'en avais connaissance, on l'aurait refusé. On aurait parlé entre nous, on aurait refusé. Maintenant, je ne le savais pas. Maintenant, que faire ? Tout est lancé, je ne sais pas. Parce qu'il y en avais pas. Parce qu'il y en avait eu une de bonnes sur l'intermarché, ça, on en a connaissance, mais on n'en tenait pas compte parce qu'elle ne faisait pas partie du périmètre. Alors, est-ce que on maintient nos décisions sur le périmètre qui a été terminé dans le plus ? Peut-être, pour commencer, aller voir la personne en place à la rue Van Gogh, avoir son sentiment et si ça ne la gêne pas, pourquoi pas vous... Ça va la gêner. Automatiquement, elle risque de dire... Bon, après, la commune est assez grande pour recevoir... On a besoin de favoriser des implantations de commerce, ça peut être bien aussi. Il y a des gens qui vivent ou quoi ? Oui, je sais bien, c'est pour ça. Alors, on comprend votre... Il y a un... Il peut y avoir de la place pour tout le monde, aussi bien l'élociement que... Voilà, mais... Maintenant, c'est vrai que notre politique, c'était d'ouvrir des commerces sans faire causer du tort aux autres. Ça, c'est vrai. Mais j'en ai pas... C'est malheureux, mais il se... Il se déclare pas, même quand il ferme, on le sait pas. Et c'est dommage, parce que même pour la communication, c'est très difficile. Même pour la... Et la signalétique, d'ailleurs, aussi, c'est pareil. Il faut qu'on a... La chasse à l'info. Voilà, donc... Donc, à partir de... C'est ça, que faisons-nous ? Moi, je n'avais pas connaissance de la création de... Du tout. Pourtant, j'essaie de me tenir... De me tenir au mieux informé de ce qui se passe. J'en suis d'autant plus étonné que c'est à la rue Van Gogh. Donc, c'est dans un quartier résidentiel. Normalement, le règlement de l'autissement ne permet pas la création d'activités. Et ça, je suis un petit peu étonné. Au niveau du commerce, par exemple, au camion de Vingro, on ne peut pas faire un commerce dans le camion de Vingro, c'est résidentiel. Et dans tout l'autissement, ils sont résidentiels, il n'y a pas d'activité ni commerciale ni artisanale possible. C'est pour ça que je suis étonné. Moi, je n'habite pas... Je n'habite pas... Je n'habite pas derrière, je n'ai pas loin du lotissement Marco Adita. Il y a quand même un artisan peintre qui a son camion. Ah non, il est son camion. Non, il est son siège social. J'ai été... Oui, il a son camion. Et notre siège social est dans le lotissement. Mais normalement, le règlement ne le permet pas. Il ne peut pas d'éviter. Il y en a plein, les antiques... Mais il y en a beaucoup qui ne disent rien et qui le font. Voilà, il est là le problème. Comme les garages, il en faut dans toutes les nouvelles maisons et souvent, le garage se transforme en cuisine d'été. Et donc, souvent, les personnes, quand elles le savent, elles se gardent bien de le dire haut et fort. J'en connais des... Moi aussi, j'en connais des personnes qui sont installés dans des endroits, elles ne devraient pas l'être. On ne va quand même pas mettre des bâtons dans les roues. Ah non, mais c'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle on n'a pas bougé. Tant qu'il n'y ait pas de problème de voisinage, ce n'est pas nous qui allons perturber le calme s'il règne dans un quartier. Mais après, il peut y avoir des plaintes déposées ou en quelque cas, la personne est fragile. Parce qu'à ce moment-là, vous auriez entendu parler de la blanchisserie. Oui, je n'ai pas entendu parler de la blanchisserie. je ne sais pas si beaucoup d'entre vous êtes au courant. Bon, alors pour cette mise à disposition donc à madame pour l'ouverture d'un précis bâchisserie qui est contre, qui s'abstient. Nous passons au point numéro 4, la session non locale à la société laboratoire du centre au bâtiment administratif. Alors, vous savez que le bâtiment administratif est terminé en matière de de gros œuvres et clos et couverts. Nous avons donc en rez-de-chaussée la pharmacie pour laquelle nous avons déjà délibéré. Il y a ensuite en rez-de-chaussée sur le bâtiment B le futur office de tourisme et il y a encore un espace qui est assez important que nous avions prévu pour le laboratoire du centre qui a actuellement l'exercice au bleuvard Arago. Bon, donc je savais que le laboratoire du centre était intéressé. D'ailleurs, M. Olivier Straten était venu en conseil municipal pour nous rappeler sur l'intérêt du groupe à vouloir s'installer dans ce local et puis le je dirais donc le PDG du groupe m'a téléphoné pour me dire qu'il était d'accord pour faire la transaction et donc acquérir à côté de la pharmacie l'espace libre qui représente 200 205 mètres carrés sur le bâtiment A. Donc, quand vous regardez le bâtiment A, c'est celui qui est situé entre la rue Rousseau et la rue l'impasse Le Durolet. C'est le bâtiment qui est à droite. La pharmacie sera à gauche de l'entrée. Donc, aujourd'hui, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour faire cette transaction qui porte sur 205 mètres carrés le montant c'est le même au mètre carré c'est 1290 euros par mètre carré quand on fait la multiplication cela donne une transaction à 284 950 euros hors taxe plus la TVA puisque c'est une opération soumise à TVA donc nous on récupère la TVA sur les travaux mais par contre il faut la restituer sur les ventes de locaux voilà donc c'est la la deuxième vente il n'y en aura pas d'autre puisque les impôts qui investiront le premier étage c'est une location et tout ce qui est médical et paramédical au deuxième étage sont des locations également voilà donc on a déjà délibéré sur les locations on a délibéré sur leur montant on a délibéré sur les baux qui seront à passer donc l'opération qui est engagée aujourd'hui c'est un deuxième marché pour faire les aménagements intérieurs de tout le deuxième étage et durée de chaussée pour l'office d'animation et de tourisme on a prévu des travaux qui vont s'échelonner sur plus de mois avec une restitution des bureaux terminés pour fin avril donc en principe les médecins et les personnes donc les paramédicaux devraient s'installer le 1er mai dans le deuxième étage voilà et je pense que l'office sera également installé en rez-de-chaussée au 1er mai 2021 donc je vous propose d'on accepter la transaction avec le laboratoire du centre dont le siège social est à Perpignan rue Avenue Maréchal Leclerc montant de la transaction 284 950 euros hors taxe soit 341 940 euros TTC pour une superficie de 205 mètres carrés y a-t-il des questions pas des questions je passe au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie nous passons au point 5 des ressources humaines avec le point 5e accueil de loisirs périscolaires rapporteur Christine Houdard alors monsieur le maire rappelle à l'assemblée que par délibération numéro 2018 12 10 120 du 10 décembre 2018 elle a autorisé monsieur le maire à recruter deux fonctionnaires de l'éducation nationale pour assurer des tâches d'animation pendant le temps d'activité périscolaire monsieur le maire informe à l'assemblée que deux enseignants de l'éducation nationale supplémentaires ont été sollicités depuis la rentrée scolaire 2020 pour le même type de tâches alors si mes souvenirs sont bons je crois que c'était sur les langues que la dernière fois deux fonctionnaires avaient été recrutés par contre je ne sais pas quelles sont les missions pour la rentrée 2020 et donc monsieur le maire propose donc à l'assemblée de créer à compter du 1er septembre 2020 deux emplois d'enseignants intervenants en temps périscolaire pour une durée de temps de travail par poste de 4 heures par semaine réparties sur l'année scolaire et dans les mêmes conditions notamment en termes de rémunération que ceux créés par la délibération du conseil municipal numéro 2018 12 10 120 du 10 décembre 2018 et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire y a-t-il des questions ? je voudrais qu'on m'explique moi je ne comprends pas bien ce que ça veut dire que le maire a autorisé le maire à recruter deux fonctionnaires de l'éducation nationale oui ce sont deux enseignants qui sur le temps périscolaire pourquoi c'est le maire qui les recrute ? parce que c'est sur le temps périscolaire donc c'est le temps municipal et ils sont payés par qui ? par la municipalité et pourquoi ils sont fonctionnaires d'éducation nationale alors ? parce que sur leur temps scolaire ils sont payés par l'éducation nationale sur le temps périscolaire qui appartient à l'animation municipale c'est du périscolaire ? c'est ça oui oui d'accord mais ils vont à peu près deux heures peut-être par semaine ou une heure et demie c'est quatre heures donc ce sont des intervenants oui c'est ça ce sont des intervenants ces interventions elles se font forcément quand les gamins sont à l'école oui mais sur le temps d'après l'école après l'école après l'école et lui il n'a pas l'école l'enseignant et l'enseignant n'est pas à l'école c'est ça et il propose un temps des heures sup l'élève n'est pas à l'école ah des heures sup c'est pas des heures sup puisqu'on ne paie pas les heures normales nous puisque c'est l'enseignement qui paye mais ils interviennent dans le cadre d'une activité périscolaire comme d'autres interviennent également c'est ça ils sont payés à quel tarif alors ? c'est le même tarif pour tout le monde j'ai passé la réponse et ça a dit ça mais très précisément je ne sais pas de toute façon on a l'habitude les fonctionnaires d'éducation nationale sont très drassement payés c'est un peu comme un achat des métiers alors c'est ça pareil est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? alors on va procéder au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci alors nous passons au point 5.2 avec la modification du tableau des effectifs communaux rapporteur Joseph Sirac monsieur le maire informe l'assemblée donc il convient de modifier le tableau des effectifs communaux afin de prendre en compte des mouvements de personnel promotion interne et avancement de grade des mutations et des départs en retraite donc il vous est proposé de supprimer les postes suivants rédacteur principal de deuxième classe 35-35 rédacteur 35-35 agent de maîtrise 35-35 gardien brigadier 35-35 cadre de santé paramédical de première classe 35-35 éducateur de jeunes enfants de seconde classe 35-35 ADCEN principal de première classe 35-35 ADCEN principal de deuxième classe 35-35 adjoint technique 30-35 un adjoint technique 29-35 un adjoint technique 22-35 et un éducateur de jeunes enfants première classe 14-35 voilà en fait il s'agit d'un toilettage une remise à niveau vous avez les tableaux qui vous sont proposés dans les deux pages suivantes je vous en fais grâce vous les consultez voilà est-ce que il y a des personnes qui sont contre est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent à l'unanimité merci nous passons au point 5-3 avec l'office de tourisme communautaire pour la mise à disposition d'agents communaux rapporteur Martine Delcan monsieur le maire rappelle à l'assemblée que la commune met à disposition de l'office de tourisme communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme des agents communaux la présente convention fixant les modalités de mise à disposition des personnels communaux conclus entre l'office de tourisme communautaire et la commune est arrivée à échéance le 31 décembre 2019 il convient de conclure une nouvelle convention pour la période 2020-2021 dont le projet a été annexé à l'ordre de synthèse accompagné à la convocation au présent conseil municipal ce dernier prévoit que l'administration d'accueil rembourse à l'administration d'origine le montant des rémunérations versées aux agents et les charges afférentes en fonction des quotités fixées en annexe de la convention laquelle fixe la liste des postes mis à disposition pour la période 2020-2021 comme suit alors de Michely Morgan qui est remplacé par Geoffroy Anaïs du 1er janvier au 31 août 2020 Canuclair remplacé par Canal Cilia titulaire agent d'accueil tourisme 35-35 20% du 1er janvier au 17 mai 2020 Saladin Saladin titulaire agent d'accueil 35-35 15% du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 Geoffroy Anaïs contractuel agent d'accueil 35-35 15% du 14 septembre au 31-12 2021 il y avait un remplacement d'un organe de Michely et Canal Célia contractuel agent d'accueil tourisme 35-35 20% du 18 mai 2020 au 31-21 à la suite d'un canuclair Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver tel que le sous-exposé le projet de convention fixant les modalités de mise à disposition d'agents de la commune de Rives-Altes auprès de l'office tourisme communautaire à conclure avec Perpignan Méditerrané tourisme pour la période 2020-2021 d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire notamment la convention à intervenir vous avez donc dans les pièces annexes modèles à convention je voulais vous signaler que dans l'article il y a une petite coquille c'est à dire que la mise à disposition est prévue pour une durée de deux ans jusqu'au 31-12 2021 alors qu'il était écrit pour une durée d'un an c'est une erreur c'est pour deux ans voilà est-ce qu'il y a des questions non on vous remercie donc qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci l'ordre du jour est terminé donc il est 7h35 plus de questions donc je vous souhaite une bonne soirée et nous aurons le conseil municipal sans doute en novembre et puis après on essaiera de tenir jusqu'à l'année prochaine je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu de neuf de neuf